Amen. Pour Jésus, pour la durée de temps, il vit au siècle des siècles. Pour la durée de temps, il ne changera pas de trône. Pour la durée de temps, il sera toujours le sauverain, sacrificateur, établi pour l'éternité. Merci, Seigneur Jésus, car tu as été établi et c'est toi qui intercèdes devant le Père nuit et jour pour nous. Merci, mon Dieu, tu es grand. C'est toi, Seigneur, qui es digne d'être représenté par ton corps qui est l'Église sur la terre. Merci, Seigneur, qu'il sera ainsi plus que jamais que tu puisses nous sensibiliser à cela, Seigneur. Merci pour ce dernier dimanche. Merci pour ce dernier jour de l'année 2023 qui est fini, Seigneur, et qu'un autre jour s'esquisse déjà devant nous. Mais toi, tes jours ne finiront point. Tes années ne passeront point, car tu es l'Alpha et l'Oméga. C'est toi, au commencement, qui a fondé les cieux et la terre. Ils sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront un jour, mais toi, tu subsisteras. Ils seront, ils fériront, ils seront changés, roulés comme un manteau de ta main. Mais toi, tu demeureras, Seigneur. C'est ce grand Dieu que nous avons élevé chaque jour dans cette année, mais nous voulons encore continuer à élever ce grand Dieu. Seigneur, merci pour ta sainte présence au milieu de ce lieu, au milieu de nous, dans nos vies. Je te prie ce matin, que sans toi, je ne peux rien. Esprit du Dieu vivant, toi qui es là, qui as ramené un peuple à glorifier, levé Jésus dans la louange, Tu es encore là pour le message que tu vas te donner ce matin. Je mets ma bouche en contribution entre tes mains, entre ta volonté, afin que tu parles ce matin à ton peuple. Merci à Suisse Saint pour ton action et aussi l'opportunité que tu me donnes de m'appuyer sur toi. Sois-tu élevé, Père, je t'élève, je te glorifie et te donne toute la gloire dans ce lieu, dans nos vies, au nom majestueux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je bénis le nom de notre grand Dieu. Alléluia. Soyez les bienvenus ce matin dans la maison de l'Éternel. Et particulièrement, je bénis ce jeune qui nous visite ce matin. Amen. Dimanche dernier, le titre de ce message s'appelait « Un cadeau pour Jésus ». Je me suis entretenu avec vous sur l'or qui a été le premier cadeau des mages qui sont venus adorer Jésus. Et j'avais dit « Je ne vais pas m'étonner, me prononcer sur l'encens et la mer, car il y aura pour plusieurs heures ». Mais notre sœur Josette a anticipé dans l'annonce et elle m'a demandé si c'est pour ce dimanche, la suite. Et j'avais dit non, c'est l'année prochaine. Amen. Parce que vous savez, bien sûr, on ne doit pas parler de la naissance de Jésus uniquement le 25 décembre, bien sûr. Comme on ne doit pas parler du sacrifice de Jésus uniquement le jour de la Pâque. Alléluia. Alors, ce sera toujours le même titre, la deuxième partie. Un cadeau pour Jésus. Alléluia. Comme ça, nous allons clôturer ce dernier dimanche, ce dernier jour avec Jésus, lui donner gloire et ouvrir le premier dimanche de l'année 2024 aussi avec lui. Amen. Alléluia. Nous allons donner ce cadeau à la fin d'année et lui donner encore le cadeau pour l'année prochaine. Alléluia. Donc, je fais simplement un rappel, car je ne viendrai pas sur l'eau. Amen. Je disais que lorsque nous offrons un cadeau, nous disons en quelque sorte à la personne, que ce cadeau devrait te plaire, parce que je pense qu'il te correspond bien. Et je disais qu'il y a aussi quelque chose de relationnel pour ce que je pense de nous, et il porte toujours une part de celui qui l'offre. Ces trois choses. Maintenant, nous allons venir sur l'encens. Vous savez, au premier abord, bien sûr, dans l'Antiquité, qu'on apportait traditionnellement de l'encens à une divinité. Amen. Donc, déjà, je disais que du fait qu'ils ont adoré Jésus, prouve que Jésus est Dieu, et l'encens le prouve également, doublement. Il est la vraie divinité, le vrai Dieu unique. Alléluia. Mais ce matin, je vais m'entretenir avec toi, mon frère, ma soeur, sur les divers aspects dont parle la Bible sur l'encens. Parce que c'est très important. Et si la Bible a semblé bon de permettre aux mages de donner ces trois cadeaux, ces trois présents, ça a aussi un enseignement et un message spirituel pour nous, qui font partie de son peuple. Alléluia. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, par cet ensemble, les mages affirment que nous allons le voir, que par Jésus, tous les prières que nous pouvons faire, il a été le parfum devant Dieu, pour ramener également nos prières agréables à Dieu, comme un parfum agréable. Nous allons comprendre à travers l'encens qu'il y a une manière de se présenter devant Dieu, et pas de n'importe comment. Nous allons comprendre à travers l'encens, il y a une manière de faire devant le Seigneur. Si nous voulons, entre autres, que nos prières soient exaucées. Alléluia. Amen. Lorsque nous regardons, la Bible parle, je vais m'étonner tout à l'heure sur ça avec vous. Dieu avait donné des prescriptions à son peuple. Comment fabriquer l'encens composé? Mais dans l'encens composé, il y avait trois aromates, ou littéralement, les braillés que l'appellent trois drogues, au doriférent. Et il y avait, en plus de ces trois aromates, il y avait l'encens qui était pur. Amen. Et contrairement aux trois aromates qui étaient mélangés pour faire cette fumée, l'encens, on n'en parle plus jamais. On parle de ces trois choses uniquement là, tandis que l'encens, on en parle plusieurs fois dans la Bible. Amen. Donc, ça veut dire que ça a un message et ça représente une réalité pour toi et moi, dans notre vie. Amen. Vous savez, frères et sœurs, nous allons voir tout à l'heure la Bible dans la composition de l'encens. Nous allons le voir tout à l'heure dans Exode, chapitre 30. Dieu avait donné les diverses compositions de l'encens composé et aussi de l'oxygène d'huile composée. Et dans l'oxygène d'huile composée, il y avait l'huile pure aussi. Et ça, je vais m'entretenir sur cela lorsqu'on viendra sur la mer. Amen. Mais Dieu n'avait pas, jusqu'à nouvel ordre, donné des prescriptions comment il fallait présenter et brûler l'encens. Amen. La prescription a été donnée dans Lévitique 16, verset 12, je crois. Mais au chapitre 10 de Lévitique, la Bible nous dit, nous décrit un fait très important. qu'après que l'Éternel, Moïse a apporté ou fait un holocauste des sacrifices pour Dieu qui représentait un sacrifice d'action de grâce, l'Abbésie, lorsque les choses étaient préparées devant l'Éternel, et quand Moïse rentra dans la présence de Dieu, le feu de l'Éternel descendit sur l'autel. Où était le sacrifice, l'holocauste? Amen. Et lorsque le feu de l'Éternel descendit sur l'autel, le peuple se réjouit et se posternait devant Dieu, il avait dit tous leur vie. Mais il y a un drame qui s'est fait tout de suite après. C'est dans l'Évétique 10. Les deux fils d'Aaron ont pris un brasier. Amen. et ils ont brûlé dans un objet qu'on appelle l'autel du parfum. C'est là qu'on devait brûler l'encens. Amen. Je m'entretiens ce matin avec toi et moi sur l'encens. Vous savez, l'encens ne représente rien du tout. ce n'est qu'une partie qui a été recueillie ou travaillée raffinée. Raffinée. Donc, l'encens représentait quelque chose devant Dieu lorsqu'elle était mise dans le feu. tant que l'encens n'était pas mis sur le feu et il n'y avait aucune odeur agréable qui se dégageait. Alléluia. Donc, déjà, quand les mages ont apporté l'encens au pied de Jésus, nous disons, Seigneur Jésus que c'est mon cadeau pour toi aussi parce que lorsque tu vas rendre mes prières agréables, ça te convient et en retour, j'accepte les conditions que tu m'offres sur ma vie. Amen. Car c'est toi qui vas m'apprendre comment être agréable à Dieu. Alléluia. Car je sais, Seigneur Jésus, je ne pourrai dégager aucune odeur agréable devant le trône si je n'accepte pas que tu mets ma vie dans le feu. Amen. Alléluia. N'oubliez pas l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 2. et dit, gloire au Seigneur qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous et en tout lieu l'odeur de la connaissance de Christ. Alléluia. Jésus est notre précurseur. Il a démontré par la croix l'autel des holocaustes qui est la croix pour Jésus. Ça a été son autel des holocaustes. C'est là on y moniait les animaux. Jésus a été mollé à la croix. C'était son autel d'holocaustes. C'est là il a été brûlé par la colère de Dieu pour moi et toi. Alléluia. Son sacrifice. Et c'est lui ensuite qui est rentré dans la présence de Dieu avec son propre sang et aujourd'hui il dégage cette odeur favorable à Dieu et qui reçoit ses prières et également par lui nos prières peuvent arriver à Dieu. Le lit des Hébreux nous dit que par lui je crois le chapitre 7 il y avait grand nombre de sacrificateurs Amen mais qui ne pouvaient pas être permanents parce qu'ils mouraient. mais Jésus lui comme il est éternel il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible ça veut dire personne ne peut faire ce qu'il veut à l'égard du sacerdoce de Jésus je vais te l'expliquer à travers Nadab et Abiyo il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible Amen car c'est lui il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur qui s'approchent de Dieu par lui Alléluia il y a un par lui on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment frères et sœurs que ce soit dans la prière ou pas il y a une manière de s'approcher de Dieu dans la prière par Jésus Alléluia et la Bible nous dit que les deux fils d'Aaron Nadab et Abiyo ils ont pris un brasier et ils ont mis de l'encens devant l'entrée ça se trouvait devant l'entrée la tente d'assignation au tente de rencontre c'est là où on rencontrait Dieu Amen et c'est cet enceint qui permettait qu'on entre et qu'on rencontre le Seigneur Amen et l'abbé dit qu'il y a un feu qui est sorti devant l'éternel et qui l'est su Amen et Maurice leur dit Maurice regarde son frère aîné à Aaron et il lui dit mettez-vous à la place de Maurice et il regarde son frère il savait qu'il n'y a plus rien à faire et il dit oui c'est ce que l'éternel avait donné lorsqu'il avait dit que je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi Amen je serai sanctifié c'est dans Exode 19 il avait donné ses prescriptions à Moïse et à Aaron je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi Amen Alléluia c'est pour ça la première chose que Jésus emploie dans la prière modèle notre Père que ton nom soit sanctifié Amen et l'abbé dit qu'Aaron garde le silence lorsque nous voyons Lévitique 16 verset 12 c'était pendant maintenant une fête qu'on appelle la fête des expiations Dieu dit maintenant voici comment il faut brûler le parfum l'encens maintenant il dit au souverain sacrificateur tu prendras un brasier de charbon ardent Amen c'est beau de charbon qui boule déjà de charbon ardent et tu vas les prendre il y a un lieu frais et soeurs Dieu a bien cité pas de l'extérieur pas quelque chose d'étranger mais là tu le prendras ce brasier à l'autel de sacrifice à l'autel des holocaustes qui se trouve au parvis et il dit tu le mettra dans l'autel du parfum au delà du voile et ensuite qu'est-ce qu'il met avant l'encens ou le feu le feu avant et ensuite tu prendras deux poignées de l'encens fin en poudre qui a été boyé Amen et tu le jetteras dans le feu voici ce que Nadab et Abiyo n'ont pas fait le Seigneur est sévère dans ses exigences nous le chantons bien souvent que l'âme est fidèle et tendre nous avons en Jésus Christ sévère dans ses exigences c'est un Dieu qui est très sévère nous avons chanté ce matin la sainteté convient à sa demeure à sa maison et il dit ensuite ça va maintenant faire monter la fumée qui couvrira le propitiatoire de l'âge de l'alliance et l'odeur agréable Alléluia donc c'était déjà dans un but en tant qu'hormand on ne rentre pas n'importe comment dans la présence de Dieu et la fumée représentait que ça nous permettrait d'entrer dans la présence de Dieu avec nos failles parce que la fumée masquait la présence de Dieu Amen et il dit ainsi il ne mourra point donc en violant cette loi c'est l'inverse nous mourrons et c'est ce qui est arrivé à Dab et à Biot Alléluia ils sont rentrés et ils ont pris un brasier étranger et pourtant c'est Dieu lui-même qui a allumé le feu sur l'autel des holocaustes c'est pas un homme qui l'a allumé c'est Dieu qui a allumé le feu lorsque le feu au chapitre 9 de Lévitique verset 23 je crois 24 est sorti devant l'éternel et il a allumé le feu à l'holocauste Amen et c'est là il a établi noir et il a dit il avait dit à Moïse que ce feu les sacrificateurs devaient veiller à ce que ce feu brûle constamment et ne s'éteint jamais parce que la croix frères et sœurs a été pour Jésus c'est là le feu a été allumé sur lui mais le feu de la croix demeure encore de nos jours parce que c'est là que Dieu nous purifie et c'est là qu'il nous a demandé de porter notre croix Amen ils ont brûlé et en retour ils ont été frappés de mort parce que Dieu a dit Lévitique 16 il fallait prendre le brasier à l'hôtel où il y a déjà un feu allumé Dans nos vies il y a un feu qui est déjà allumé Quand nous apportons l'encens à Jésus pour ce cadeau nous disons à Jésus Seigneur Jésus je traînerai tous les jours de ma vie à ne pas allumer un autre feu que tu as déjà allumé sur la croix pour moi parce que l'encens te convient bien et cela va avec toi Alléluia et je ne prends pas à ce cadeau également que je te donne je m'associe à ce cadeau aussi qui me fera du bien Amen Donc ce que Adab et Abid devaient faire ils devaient prendre le feu qui est déjà allumé à l'hôtel comme Lévitique 16 l'a dit ils devaient prendre ce feu là et mettre le parfum mais ils ont pris un feu étranger Frères et Sœurs je ne sais pas si vous entrevoyez spirituellement l'importance de ce que je essaie de vous faire comprendre mais c'est très important Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur ils veulent outrepasser la croix et venir n'importe comment et pensant qu'ils vont rentrer comme ça dans la présence du Seigneur et ils auront gagné une cause parce que Dieu est devenu leur Père et croire au Seigneur parce que Dieu est devenu mon Père il est devenu ton Père le jour nous l'avons accepté il était notre Dieu avant tout simplement mais quand nous l'avons accepté il est devenu notre Père il est notre Dieu et notre Père Alléluia et lorsqu'il est devenu notre Père nous pensons que nous donne le droit de vivre d'une manière libérale et faire ce qu'on veut et rien ne nous arrivera s'arrivera et bien vous savez le mot hébreu de Hadad veut dire libéral Hadad veut dire en hébreu libéral et Abiyou veut dire également il est mon Père voici l'image spirituelle beaucoup parmi nous aujourd'hui parce que l'éternel Dieu est devenu notre Père nous sommes des libéraux moi je mène ma vie comme je veux maintenant je ne perdrai jamais mon salut je peux venir devant l'éternel comme je veux et il va toujours m'exaucer non Frères et Sœurs Dieu nous montre une image l'enfant du Seigneur le libéral c'est celui il veut outrepasser la croix où le feu est allumé Jésus est passé comme précurseur et c'est lui qui peut nous sauver parfaitement Alléluia parce qu'il est le chemin la vérité la vie il nous donne des prescriptions Amen c'est celui celle qui ne veut pas souffrir le feu dans nos vies pour que le Seigneur nous purifie mais vous savez l'autel des holocaustes le feu était pris là pour en quelque sorte continuer ce qui a été commencé Amen donc c'est l'éternel qui a mis le feu à l'autel des holocaustes c'est là que le feu devait être pris pour allumer le brasier Alléluia Amen donc pour annumer notre prière le Seigneur voudra aussi parfois que nous passions par ce chemin parce que s'il n'y a pas le feu à l'autel des holocaustes l'encens ne peut pas bouler il fallait le feu avant Lévitique Cesse nous le dit il n'a pas dit tu vas mettre l'encens en premier et tu vas mettre le feu après tu mets le feu avant et tu mets l'encens après Alléluia pour que nos prières soient agréables à Dieu il faut passer par la croix avant il faut accepter ce que le Seigneur veut faire dans nos vies l'obéissance Alléluia il y a une image merveilleuse encore dans Esaïe 6 ça décrit cela ça décrit l'exemple de Nadab et Abiyou l'Abbé nous dit dans le prophète Esaïe chapitre 6 l'Abbé nous dit la première année l'année de la mort du roi Osias Amen vous savez il a essayé aussi de brûler quelque chose Amen Amen le Seigneur est sévère dans ses exigences mais la Bible nous dit Esaïe s'il dit l'année de la mort du roi Osias le Seigneur l'amène dans le temple à Jérusalem et en esprit il voit le Seigneur Jésus assis sur un trône très élevé Amen il dit le pan de sa robe couvrait tout le temple mon frère ma soeur je suis un temple du Seigneur du Saint-Esprit tu es un temple du Saint-Esprit la pureté de Jésus doit couvrir notre être entier esprit âme et corps car il veut propulser un Thessalonique Saint-Claude que notre être tout entier soit gardée pure l'esprit l'âme et le corps et c'est Jésus qui le fait par notre approbation bien sûr Amen l'abbé dit il y avait des séraphins qui étaient au-dessus et il y avait chacun six ailes il y avait deux pour couvrir les yeux il y avait deux pour couvrir les pieds et deux qui s'en servaient pour voler Alléluia l'abbé dit il s'écriait un à l'autre Saint 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 est le Seigneur la terre est remplie de sa gloire Saint 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 le Père est Saint Jésus le Fils est Saint et l'Esprit Saint est Saint le Dieu trois fois Saint comme nous le chantons bien souvent et il dit le lieu où il était trembla parce qu'il y a une fumée qui s'éleva vous savez la sainteté de Dieu élève la fumée de l'encens sur ta vie sur ma vie Alléluia Alléluia la sainteté de Jésus c'est la croix ça élève et ça fait monter la fumée il a vu une fumée envahir toute la maison et les portes même furent ébranlées jusqu'à dans leur fondement et le prophète Esaïe fait quelque chose il s'écrit malheur à moi car je suis un homme perdu mon frère ma soeur combien parmi nous 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 sentons perdus dans la sainteté de Dieu un Dieu trois fois saint à cause de notre état Alléluia Lorsque nous donnons le sage Jésus le cadeau nous disons Seigneur je sais c'est toi qui va me purifier me sanctifier car lorsque tu me reprendras je sentirai la laideur de mes péchés la honte de mes péchés c'est pour ça je t'offre l'encens ça te convient tu es bien placé pour me le faire ressentir car je ne tiens pas à être un adab un libéral Alléluia et il dit car je suis un homme aux lèvres impures c'est la sainteté de Dieu qui nous décrit et qui montre où l'impureté se trouve en nous sans la sainteté de Dieu dans ma vie dans ta vie tu ne connaît pas l'impureté où il se trouve la sainteté de Jésus c'est une lumière qui éprouve les ténèbres et comme l'abbé dit tout ce qui a été réprouvé devient lumière Alléluia et il dit j'habite au milieu des hommes dont les lèvres sont impurs Amen Il a confessé ce qu'il est Mon frère ma sœur quand nous nous présentons à l'image de l'encens devant le trône de la majesté le trône de puté devant Jésus lorsque nous mettons nos genoux à terre nous devons reconnaître qui nous sommes avant Nous devons reconnaître nos failles Nous devons reconnaître où nous avons péché contre Dieu Nous devons reconnaître où nous avons profané la sainteté de Dieu Amen Et comme il a confessé à ce moment le Seigneur d'une manière imagée va faire cette impurité passer par la croix L'Abbé dit il y a un des séraphèmes maintenant qui vient Il n'est pas venu avant la confession des Haïts Il y a un des séraphèmes qui vient Il prend un chardon ardent Où ? Sur l'autel des sacrifices C'est ce que Nadab et Abiyo n'ont pas fait Le séraphème de la part de Dieu nous montre encore cette réalité ce langage de l'ensemble Amen Il prend un chardon ardent comme Lévitique 16 pas n'importe Et l'Esaïe le prophète se trouve dans le temple à Jérusalem en esprit Et il voit le séraphème prendre un charbon ardent à l'autel des holocaustes Mais il n'y a pas Esaïe ne voit pas l'autel des parfums Mais il voit quelque chose qui représente le parfum l'autel des parfums C'est la bouche du prophète Esaïe Et le séraphème ne dépose pas le charbon ardent dans l'autel des parfums Mais il le dépose dans la bouche Il touche la bouche du prophète Esaïe Amen Alléluia Esaïe n'a pas dit Je suis un homme perdu Alléluia Car je suis un homme dont les mains sont impures Car je suis un homme dont les pieds sont impurs Car je suis un homme dont le cœur est impur Et ainsi de suite Nous pouvons ajouter tout ce que nous voulons A notre égard bien sûr Mais Esaïe a vu ses lèvres impures Et les lèvres c'est ce qui articule ce qui est dans le cœur Amen Nous l'avons vu pour ceux qui étaient la vendredi à l'image de 2 rois 13 L'auk la langue les flèches les paroles et la porte la bouche Donc le séraphin a entendu c'est les lèvres qui sont impures et c'est là qu'il va purifier Alléluia M'enferme ma soeur rien ne passe par la croix La croix doit filtrer nos prières en amont Lorsque nous venons devant le Seigneur ne faisons pas semblant comme s'il y a quelque chose que l'éternel n'a pas vu aujourd'hui sur ma vie ou sur ta vie Il veut viser chaque jour où l'impurité se trouve pour le purifier C'est ça l'ensemble Alléluia Et le séraphin vient et il touche où que l'impurité se trouve par la confession de celui qui était l'objet le prophète Esaïe et il dit Ceci a touché tes lèvres Que mes lèvres Que tes lèvres pour l'année 2024 Au nom du Seigneur sois un autel de parfum Afin que Jésus dépose l'objet pour l'odeur agréable que nous allons dégager en ouvrant notre bouche Vous voyez Il dit Ceci a touché ta bouche Amen Et tes lèvres ont été purifiées Lèvres bouche parole ça fonctionne à toi Nous l'avons vu dans la prière Amen dans 2 Roi 13 La langue articule les paroles qui viennent de notre pensée On ouvre la bouche et on les tire de l'extérieur comme des flèches Ceci a touché ta bouche Tes lèvres sont purifiées Tes iniquités ont été enlevées Enlevant les iniquités dans nos vies Présentons-les à l'Éternel Confessons ce qu'ils sont dans nos vies Pour que l'odeur que Jésus veut que nous dégageons puisse monter et fumer Amen Alléluia La bise vous êtes aux mains de Corinthiens de 2 Dieu répond par moi par toi en tous lieux l'odeur de la connaissance de Jésus Et il dit vous êtes manifestement le parfum de Christ Quand je me laisse ainsi à l'autel premièrement de l'Holocauste la croix quand je viens prier ma prière montre le Seigneur le Saint Jésus Saint tu es vraiment un parfum de Christ Vous êtes manifestement le parfum pour Dieu de Christ Un parfum parmi ceux qui sont sauvés et ceux qui périssent un odeur de vie donnant la vie un odeur de mort donnant la mort et qui est ainsi tout suffisant et Paul prend le soin de dire nous ne falsifions pas l'évangile comme certains le font Lorsque nous voulons faire comme Adaba et Abiyou nous voulons en quelque sorte falsifier l'évangile L'apôtre Paul a dit nous ne falsifions pas l'évangile comme certains le font Amen Alléluia Et il dit c'est avec sincérité et sa vérité pour Dieu que nous parlons de Dieu en Christ Vous voyez encore en Christ Amen Dans la Bible nous dit je termine sur les aïe Lorsqu'il a purifié les lèvres du prophète Esaïe Esaïe dit j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et moi-même Alléluia L'Abbé dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurs Il y a des enfants du Seigneur leur compagnie bien souvent C'est le langage du monde Les valeurs du monde La mort du monde Tout ce qu'on peut dire Amen Donc le prophète voulait se démarquer de ce qui est du monde De ce qui est du peuple Parce que ses lèvres étaient comme les lèvres du peuple Impure Essayons frères et sœurs 2024 nous démarquer Alléluia de ceux qui glorifient de ceux qui glorifient le monde mais qui glorifient par le Seigneur Alléluia Alléluia Reconnaissons-le Afin que nous venons devant le Seigneur nos prières puis fumer Parce que nos vies seraient déjà traitées à l'auquel des holocaustes C'est là le feu Allume le brasier Allume le parfum Fais bouler le parfum Alléluia Et maintenant Les oreilles du prophète s'ouvrent maintenant Et ils vont entendre quelque chose Le concernant Mon frère, ma sœur L'encens Nous disons à Jésus Je t'offre cet encens Parce qu'il y a des choses Dans mes oreilles Que je ne vais pas entendre Ou je ne vais pas faire Je vais faire semblant De ne pas entendre Mais tu es là pour ouvrir Mes oreilles Et je vais entendre Distinctement ta voix Dans ma vie Dans mon cœur Dans mon esprit L'abbé dit À ce moment Le prophète Entend Une voix Pourquoi ? Parce qu'il a confessé Ce qu'il est Et ses lèvres Ont été purifiées Alléluia Il est libre maintenant De demander au Seigneur Jésus a dit Demandez Il vous sera donné Mais il a dit aussi Dans l'épée de Jean Si notre cœur Ne nous condamne pas Nous avons de l'assurance Auprès de Dieu le Père Si Donc si mon cœur Me condamne Je n'ai pas d'assurance Devant le Père Ce que je vais le demander Me sera accordé Alléluia Si notre cœur Il n'a pas dit Que notre cœur Ne nous condamne pas Et il a dit Si notre cœur Ne nous condamne pas Nous avons de l'assurance Auprès du Père Que si nous demandons Quelque chose Il nous écoute Alléluia Pourquoi le Seigneur Bien souvent Nous ne voyons pas Nos prières s'exaucer Frères et sœurs Parce que nos cœurs Nous condamnent Et le Saint-Esprit Veut nous montrer L'impuré Mais nous refusons De le voir Nous refusons De le voir Nous refusons De le reconnaître Alléluia Et il a dit Tout ce que nous lui demandons Nous avons l'assurance Qui nous écoute Il faut que l'ensemble Enfait ma sœur Te donne l'assurance Que Dieu t'écoute Si tu es sûr Que Dieu t'écoute Alors maintenant Quoi que nous lui demandons Nous aurons la chose Que nous lui avons demandé Quoi que ce soit Peu importe la chose Alléluia Maintenant Isaïe va demander Parce qu'il a passé Par Dans les conditions Et l'Abi dit Il entend Le Seigneur dit Qui enverrais-je Pour nous Il y a trois personnes Qui sont en train De débattre La Trinité Alléluia Qui enverrais-je Devant nous Alléluia Donc Dieu n'est pas unique Il y a bien plusieurs personnes Alléluia Et l'Abi dit À ce moment Le prophète A l'assurance Car si son cœur Ne lui condamne pas Il a de l'assurance Auprès de Dieu Que Dieu Va l'écouter maintenant Et ce qu'il va demander Quoi que ce soit Il aura Et c'est ce qu'il fait Et il dit Me voici Envoie-moi Alléluia Et j'ai dit Maintenant Envoie-moi Il est conscient Maintenant Il va En l'honneur De la part Du Dieu Trois fois saint Car il a entendu Les séraphins Le proclamer Et il sait Pour servir le Seigneur Il faut sa sainteté Sur sa vie Et le Seigneur dit Maintenant Ok Tu suis les conditions Maintenant Vas-y vers ce peuple Et dis-leur Alléluia Vous savez Il y a beaucoup Dans ces derniers temps Beaucoup de chrétiens Rebelles Je le dis Amen Rebelles Ils ne veulent rien Attendre De la part De la parole De Dieu Parce qu'ils ont été Tellement exhortés Par les serviteurs Dans le bon sens Je parle Amen Je ne parle pas Des faux serviteurs Et ainsi de suite Qui ont déçu Dégoûté Ça Je ne dis Ça ne convient pas Même si on t'a dégoûté Ça ne veut pas dire Tu dois rester chez toi Parce qu'il y a des mauvaises églises Il y en a de bonnes Jésus a dit Je bâtirai mon église Un chrétien Ne peut pas Se désolégialiser De la communion fraternelle Amen Amen L'abbé dit Maintenant Il dit Vas-y Je disais Il y a Beaucoup Qui disent Ils n'ont pas d'église Ils n'ont qu'un pasteur Pour pète leur vie Et c'est eux Qui vous disent Le Seigneur me parle Le Seigneur me parle Le Seigneur me dit Qui te parle Et qui te dit Tu es plus grand qu'Esaïe Le prophète Esaïe a reconnu ce qu'il était Tu ne reconnais pas ce que tu es Le Seigneur te parle Je ne pense pas C'est le Seigneur qui te parle Si c'est lui Il va commencer à te dire De revenir à moi Si c'est le Seigneur qui te parle Il commencera à te dire Rattache-toi à moi Tu te tiendras devant moi Et je te parlerai C'est ça qu'il a dit A Jérémie Dans le chapitre 15 je crois Et il a dit à Jérémie Si tu sais faire ce qu'est la distinction De ce qui est précieux De ce qui est vil Tu seras comme ma bouche Parce que ma bouche ne parle pas Enfin Alléluia Beaucoup disent Le Seigneur m'a dit Le Seigneur m'a dit De ne pas avoir aucune église De ne pas aller dans aucune église Le Seigneur qui t'a dit ça Arrêtons de nous faire ridiculiser Par le diable Frères et sœurs Le Seigneur Jésus t'a dit De ne pas aller dans aucune église Mais c'est pas Jésus Qui peut te dire une telle chose Non c'est pas Jésus Qui te dit ça Il s'est mis en problème Avec lui-même Il a dit Je bâti mon église Amen Alléluia Donc L'Ésaïe a entendu La voix du Seigneur Et le Seigneur lui a parlé Parce qu'il a subi Les conditions Amen Alléluia Voici une belle réalité Amen Ne consicuitons pas La croix Frères et sœurs Du Seigneur Jésus Et il n'y a pas Parfum Sans feu Et le feu Était toujours pris Dans les rites lévitiques Le feu était toujours pris Je le répète À l'hôtel des holocaustes L'Abbé parle Je le répète Je l'ai déjà dit L'Abbé parle Dans le service lévitique De trois feux Un feu À l'hôtel Des holocaustes Le feu À l'hôtel Des parfums Et le feu Qui allumait Les chandeliers Sur les chandeliers Mais il y avait Parmi ces trois feux Il y avait Un seul feu Qui allumait Les deux autres feux C'était à l'hôtel On devait prendre Pour allumer Le feu De l'hôtel Des offrandes L'hôtel Des parfums Et allumer Le chandelier Amen Savez-vous Ça nous montre Si le feu À la croix Ne te convient pas Ni tes prières Ni la révélation De la parole De Dieu Parce que le chandelier Représente La révélation De la parole De Dieu Amen Alléluia Donc tu vois Une carence Dans ces deux choses Et celui Qui veut amener Un feu Étranger Ou un faux Comment dire Adoration Du Seigneur C'est celui Qui veut décider De sa propre Son leadership Ce qu'il doit donner Ou ce qu'il ne doit pas donner A Jésus Sur l'autel Des sacrifices Donc il devient Un libéral Nadab Veut dire Libéral Amen C'est l'enfant du Seigneur Il vient Du 1er janvier Au 31 décembre Il entend Ne fais pas ça Ne fais pas ça Ne fais pas ça Ce qu'il entend De ne pas faire C'est ce qu'il fait Et il montre bien Il est arrogant Et c'est ça qu'il a fait On appelle ça Un chrétien Libéral Et il amène Un feu étranger Devant L'éternel Parce qu'il décide De lui-même Quel feu Qui convient Qu'est-ce qu'il doit Voir Et trier Dans sa vie Qu'est-ce qu'il doit Donner A la croix Ou pas Maléluia L'hôtel d'or Était destiné Où on faisait Bien sûr Les sacrifices Uniquement À l'offrande De L'encens Composé L'hôtel d'or Des parfums Je parle Était destiné Uniquement À l'offrande De l'encens Composé Précieux Et agréable Il n'était pas Permis D'y offrir Des holocaustes Des offrandes Des gâteaux Ni des libations Cela était Réservé À l'hôtel Du Rhin Et il y a Un ordre encore Amen Dans le parvis Et il était interdit D'offrir Aucun Encent Étranger Prenons maintenant Exor 30 Il est marqué verset 9 Il est marqué verset 9 Vous n'offrirez sur l'hôtel Ni parfum Ni parfum étranger Ni holocaustes Ni offrandes Et vous n'y répondrez Aucune libation Regardez le verset 5 Je vais essayer si tu placeras l'hôtel en face du voile L'hôtel des parfums Le voile Qui était devant le lieu très sain Tu placeras l'hôtel en face du voile Qui est devant l'arche de témoignage Ça décrit ton témoignage que tu as dans ta vie L'art de l'alliance témoigne La temps d'assignation La temps de rencontre La rencontre avec Dieu Détermine ton témoignage Que tu as avec lui Et avec le monde Au regard du monde plutôt En face du propitiatoire Qui est sur le témoignage Et où je me rencontrerai avec toi Le parfum Permet la rencontre La connexion avec Dieu Dans la prière Où je me rencontrerai Avec toi Et il parle de l'encens Parce que l'encens étrangère Était un encens non conforme Aux prescriptions données par Dieu Cela signifie pour nous Que les pensées humaines Où la volonté propre N'ont aucune place dans le service de Dieu Amen Alléluia Le Seigneur dit C'est comme ça mon service Nous voulons faire comme nous voulons Parce que peut-être C'est trop Rigoureux Rigoureux De la part de l'éternel Jésus a subi Des tests rigoureux Pour être celui Qui intercède en notre faveur Mais qui rend propice Nos prières N'oubliez pas C'est devant L'art de l'Alliance Sur le propitiatoire Était asperger le sang Et faire fumer Devant l'encens Pour que nos prières Deviennent propices Devant l'éternel Parce que la prière L'encens portait Le témoignage De ce que nous sommes Et ce que le monde Dit de nous Amen Et c'est pour ça Il était rejeté Parce que tout ce qui provient De notre vieille nature De la chair Ne mène pas à Dieu Mais détourne de lui L'encens composé Déterminé par Dieu Est décrit en détail Il est composé De quatre Aromates Ou drogues Ou doriférent Quatre Ça je vais détailler cela Vraiment Dimanche prochain Mais je vais l'ébaucher Pour finir Il est composé De ces quatre Aromates Et quand À l'encens Regardez Le verset 37 Exode 30 Il est marqué Au verset 37 Vous ne ferez point Pour vous De parfum Semblable Vous savez Un libéral C'est celui Qui veut faire Imiter Le parfum Pour lui Frères et sœurs On ne peut Simuler Une vraie repentance C'est pas possible On ne peut pas Simuler Une repentance Faire comme Si on est Vraiment Repentis Non On ne peut pas Simuler Une vraie repentance On ne peut pas Simuler Une vraie conversion On ne peut pas Simuler Une vraie Approbation De la part De Dieu Et dire J'ai l'assurance Qu'il m'écoute C'est l'encens Brûlé Qui fera La différence Dans la même Proportion Vous le regarderez Comme saint Amen Et réservé Pour Dieu Amen On ne peut pas Simuler Cela Alléluia Les choses sont claires C'est ce Qu'entre Trois Présent L'encens Verset 38 Quiconque En fera Un semblable Pour le sentir Ça veut dire Dieu condamne L'intention D'abaisser L'adoration De Dieu Au niveau D'une jouissance Olfactive Amen Sera retranché De son peuple C'est ce Qui est arrivé À Adab Et à Mio Mais eux Ils sont morts Amen Mais ne mourront pas Vivons-nous Au nom du Seigneur Quiconque En fera Un semblable Pour le sentir Les choses sont claires Le Seigneur Ne veut pas Que je sens L'encens Que je mets Sur le feu C'est pas moi Le sentir Et à déterminer Ça sans bon pas C'est l'éternel Qui détermine Lorsque nous voulons Consécuter la croix Nous voulons sentir Nous-mêmes Notre propre Approbation Oui je fais ça Mais l'éternel Abel tiendra compte Amen Comme Abel Et Caïn Abel en hébreu Veut dire Ceux qui montent Son sacrifice Montait Voici l'encens Du sacrifice Abel qui monte Mais Caïn veut dire En hébreu Acquisition Je mets Le couteau Sur la gorge De l'éternel Et dois accepter Ceux que je lui donne Acquisition Caïn Mais Dieu a foulé Au pied L'acquisition Il est Dieu Tous genoux fléchissent Il fléchit pas Devant les hommes Mais les hommes Fléchissent devant lui Acquisition Amen Alléluia Parce que ça veut dire Caïn voulait sentir Le parfum De son propre offrandeur Ce qui lui convenait Je vois Ca sent comme ça Dieu va accepter Non Tu peux sentir Ton offrand Sans bon Mais peut-être Pour Dieu C'est un Une odeur N'oseu Abonde Amen Alléluia Amen Pour le sentir On sera retranché Quiconque en fera un semblable Pour le sentir Donc voyez C'est pas moi qui l'a dit C'est pas ma doctrine Le Seigneur ne veut pas Que tu sentes l'enceinte Toi-même Ça appartient à Dieu De le sentir Vous allez voir Je veux vous expliquer Dimanche prochain Du fait l'enceinte Et pur Ça décrivait Une révélation Cachée Que nul ne pouvait voir Mais qui était Cachée en Christ Parce que c'est Dieu seul Qui le voit Parce que Personne ne pouvait Voir cela C'était à l'intérieur Le souverain Sacrificateur Rentrait avec Cet ensemble C'était lui Et Dieu seul Personne ne pouvait Le voir Ni le sentir Amen Il y a une réalité Un secret Dans la vie du Seigneur Que Jésus Partage avec moi Et toi Mais seul Dieu Peut le détecter Seul éternel Peut le décoder Et l'accepter Amen Alléluia Je m'arrête ce matin Aujourd'hui Ce matin Frères et Sœurs Et je t'invite De continuer À venir en temps À la suite Parce qu'il y a Beaucoup de richesses Et de révélations C'est pour ça Il m'a semblé bon Par le Saint-Esprit De me laisser guider Et d'ouvrir l'année Avec ses principes Afin que Lorsque le 31 décembre 2024 Arrivera Je souhaite de tout cœur Que chacun de vous Qui est encore ici Demeure encore ici Amen Alléluia Donc que le nom du Seigneur Sois béni Je vais vous demander Frères et Sœurs De vous mettre debout Fermons nos yeux Père très saint Je bénis ton peuple J'élève la main vers toi En l'honneur de ce que tu nous as montré ce matin En l'honneur de ce que tu es Et tu représentes Et représentera toujours dans nos vies Seigneur Cette année s'achève Ce soir Une autre commencera Seigneur Également ce soir Je bénis ton Seigneur D'avoir permis Tous ceux et celles Qui sont là ce matin De comprendre Une chose Ils ont compris Seigneur Parfaitement De venir Passer Ce moment Solennel Pour le dernier dimanche Le dernier jour De cette année 2023 Ma prière Que tu permettes Qu'il ne regrette jamais Les jours Les mois L'année à venir De cela Je donne gloire A ton Seigneur Il y a aujourd'hui Beaucoup Qui étaient Parmi nous Ils ne sont plus Seigneur Dans ce lieu Ils sont ailleurs Ou pas Peu importe Tu connais Ce n'est pas Nous De les juger Mais Nous Te les Remets Ton corps Entre tes mains C'est parce C'est parce que Seigneur Il y a Certains contextes Dans ta parole Et ils n'ont pas Peu Incurgiter Mais tu es Ce que tu es Et te mets Seigneur Ce que tu es Pour nous Car tu ne nous Corriges jamais Pour nous détruire Même si ça fait mal Mais c'est pour notre bien Car tu as dit Que si nous sommes Exemples Du châtiment Dont tout On parle Nous serons Des filles Et des fils Légitimes Illégitimes Mais ne voulons pas cela Tu nous châties Parce que tu nous aimes Tu as dit Au premier abord Un châtiment Peut être Sembler Un sujet De tristesse Et c'est Oui et Amen Mais en finalité Produit Un objet De sujet De joie Seigneur Que vraiment Seigneur Nous comprenons Cela Et que Au cours De 2024 Que ta parole Soit En tout La source De notre joie C'est ma prière Pour mes frères et soeurs Ce matin C'est ma prière Pour chaque parent Chaque jeune Chaque enfant Chaque petit enfant Seigneur Merci De fortifier Ce reste Seigneur Car S'ils sont encore là S'ils sont encore là C'est parce qu'ils ont compris Beaucoup de choses Avec toi C'est parce qu'ils ont compris Beaucoup de choses De ta part Ils ont même apprécié Ce qui fait mal A leur âme Ne voulant pas céder Certaines convoitises Qui te déplaient Mais ils ont fléchi les genoux C'est pour cela Ma prière encore Que tu puisses Fortifier Leur main Languissante Affaiblir Leur genou Afin Mon Dieu Que ceux Qui étaient déjà Bratteuses Ne dévient point Mais loin de là Soient raffermis A tous égards Au courant De l'année 2024 Seigneur Je dépose A tes pieds Leur fardeau Il y a Certains Qui sont pesants Et qui sont difficiles À vivre Même ceux Cels qui gardent Le secret Mais qui souffrent Dans la souffrance Intérieure Mais tu les connais Qu'ils reçoivent Ce matin De la part De ta main Visible Mon Dieu Un secours Qui vient De l'éternel Qu'ils reçoivent Ce matin De ta part Un attouchement Divin Père éternel Afin De les fortifier A tous égards Et rendre léger Ce fardeau Qu'ils vivent Seigneur Merci Seigneur Ma prière Seigneur Comme un jour L'apôtre Paul L'a dit S'il y a Quelques Consolations En Christ Que cette année Seigneur Que chacun S'il pente Avec cette Consolation En Christ S'il y a Quelques Soulagements Dans l'amour Ma prière Que tous Et celles Qui sont là Partent Avec ce soulagement Dans l'amour Père éternel S'il y a S'il y a Quelques Communions En esprit Ma prière Que tous Ceux Qui sont là Partent Avec cette Communion D'esprit S'il y a S'il y a Quelques Compassions Et de Miséricorde Alors Paul a dit Rendez ma joie Parfaite C'était Une manière De rendre Sa joie Parfaite L'assistance La communion De même esprit Le soulagement Dans l'amour Dans la charité En force Oui toi Seigneur Jésus Qu'en dis-tu A l'égard De ces choses A l'égard De ces préceptes Mais que ces préceptes Je prie ce matin Que mes frères Et soeurs Ici Seigneur Ils sont présents Devant toi Que cette prière Soit comme un parfum Agréable Pour leur vie Afin que tu agrées Ces paroles Sur leur vie Et qu'ils mettent En contribution Pour l'année Venant Dans leur vie Et que tu puisses Les ramener A cela Seigneur Et à manifester Ta gloire A travers Ces préceptes Il a dit Ayant un même sentiment Ayant un même amour Ayant un même âme Ayant un même esprit Seigneur C'est ma prière Pour chacun de nous Ce matin Dans ce lieu Que l'année Se clôture Avec cet état Et s'ouvre Dans l'année 2024 Avec cet état D'esprit Mon Dieu Il a dit Que personne ne fasse Par esprit De partie Ou de vain Quoi que ce soit Ne faire rien Seigneur Que ma prière Ce soir Ce matin Que tu nous apprennes Serait Seigneur A ne faire rien Par esprit De partie Ou de vain Beaucoup ont quitté Parce qu'elles voulaient Faire des choses Par esprit De partie Et de vain Qui ne donnait pas gloire Mais ma prière Ce matin Que tout Service Que nos cœurs Va te servir Seigneur Dans l'Église Dans nos vies Ne sera ni de vain Gloire Père éternel C'est ma prière Ce matin Pour mes frères et sœurs Ici Mon Dieu Mais tu as dit Que l'humilité Nous fasse regarder Les autres Comme au-dessus de nous Je te demande Cette humilité Pour chacun de nous Ici Dans ce lieu Et que chacun Au lieu de considérer Ses propres intérêts Considère aussi L'intérêt d'autrui C'est ma prière Ce matin Que cette année 2023 Se termine de la sorte Pour mes frères et sœurs Dans ce lieu Et commence Et se poursuit Dans l'année 2024 Père éternel Je lève la main Vers toi Et mon frère et ma sœur Ce matin Dans ce lieu Que l'éternel Te bénisse Et qui t'accorde Sa grâce Que la face De l'éternel Rue sur toi Et te donne La paix Que la face De l'éternel Se tourne vers toi Alléluia C'est ainsi Que je mets Le nom de l'éternel Sur chacun de vous C'est ainsi Que je dépose Le nom de l'éternel Sur chacun de vous C'est ainsi Que je dépose Le nom de l'éternel Sur chacun de vous Afin que toi Le bénisse Seigneur C'est cette prière Que tu avais donnée Au patriage Pour le peuple Pour les fils Les enfants Je te la donne Je fais monter Seigneur ma voie A l'égard De mes frères et soeurs Ici présents Merci Seigneur C'est celles Qui n'ont pas pu venir Qui ont bénéficié Autant De cette grâce Seigneur Par cette prière Reçoivez Recevez ce matin De la parole De l'éternel Recevez par la foi Ces paroles Et celles-les Dans ton cœur Afin Au 2024 Tu ne puisses Point continuer A pécher Contre la parole De l'éternel De la sorte Mais que toutes ces choses Qui n'ont pas été Notre partage Et réjouis le cœur De l'éternel Soit engloutis Maintenant Dans cette année 2023 Afin qu'ils ne puissent Pas émerger Pour toi Mon frère Ma soeur Au courant de la nuit L'année 2024 C'est ma prière Ce matin Pour toi Et moi Au nom de Jésus Christ Amen Aleluia Applaudissements 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 ... ...